Une question que tout à l'heure, où êtes-vous et que se passe-t-il ? Je suis toujours avenue Clébert, à quelques dizaines de mètres de l'Arc de Triomphe. Alors, vous allez le voir, regardez cet important dispositif de sécurité mis en place par les forces de l'ordre. Eh bien, les Gilets jaunes n'ont pas le droit d'atteindre l'accès. En tout cas, l'accès à l'Arc de Triomphe est complètement bloqué par ce cordon policier. Et l'objectif pour les forces de l'ordre, c'est de mettre un terme à cette manifestation, de disperser les foules, débarrasser les rues parisiennes de tous manifestants. Cet acte 13, il a été très, très compliqué. Ça a commencé de façon assez festive ce matin sur les Champs-Elysées. Et puis, arrivé sur l'Assemblée nationale, aux alentours de 13-14 heures, ça a un peu plus dégénéré. Des individus cagoulés, habillés de noir, ont provoqué les forces de l'ordre, ont dégradé de nombreux mobiliers urbains. Des vitrines ont été cassées, des vitrines ont été taguées. Et puis, le cortège a poursuivi jusqu'à la place du Trocadéro et au pied de la Tour Eiffel. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que visiblement, la manifestation, elle touche à sa fin. Cet acte 13, il touche à sa fin aujourd'hui à Paris. On rejoint, il y a encore quelques gilets jaunes tout de même. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis le début, vous. Depuis le début, oui. Et malgré ces différentes, les très nombreuses violences policières, cette loi anti-casseur qui a été mise en place, vous tenez à poursuivre le mouvement et à continuer à défiler, défiler dans les rues de Paris ? Oui, je pense que c'est important que le peuple se soulève et puisse agir pour aller vers une vraie démocratie qui peut commencer par le RIC et prenne en même temps conscience que le RIC doit être écrit dans ses modalités par le peuple, le RIC en toute matière, et que ce n'est pas l'oligarchie, ce ne sont pas les élus qui vont nous donner le RIC, parce que le RIC, il se tire une balle dans le pied s'il donne le RIC, c'est-à-dire qu'établir une vraie démocratie qui permette au peuple de prendre des décisions au niveau de l'écologie, au niveau du social, au niveau du contrôle de la monie, au niveau d'une vraie démocratie. Actuellement, on n'est pas dans une démocratie, ce sont les élus qui prennent les décisions, et les élus ne prennent même pas les décisions pour eux, ils les prennent en fonction des intérêts de l'oligarchie. On ne pourra pas sortir de cette crise sans RIC ? Je ne peux pas décider à la place de... Ce n'est pas moi qui décrète la mobilisation. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que nous sortions de cette crise sans RIC. Qu'est-ce que vous réclamez ? Est-ce que vous avez des revendications personnelles ? Alors, à titre individuel, je peux avoir effectivement des revendications d'ordre législatif, mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui doit, dans un premier temps, gommer toutes les revendications individuelles qu'on peut avoir au niveau législatif, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons. On ne fait pas les lois, elles sont faites par d'autres. Donc, il faut d'abord reprendre ce contrôle-là. C'est quoi être Gilets jaunes pour vous ? Oui, je peux parler pour moi. Parce que c'est quand même un mouvement qui s'est décrié, quand même. Pour moi, c'est s'associer à un mouvement populaire qui part de la base des plus pauvres. Alors, moi, je ne suis pas dans les plus pauvres, mais je suis solidaire des plus pauvres. Parce que je pense que les ultra-riches qui dirigent le pouvoir, une fois qu'ils auront complètement fait mourir de faim les plus pauvres, ils s'attaqueront au coucher au-dessus. Et puis même les classes moyennes sont paupérisées, de toute façon, par le... Le système actuel est un système qui est très élitiste. Et même les moins riches des capitalistes sont conduits, un jour, à devenir des classes moyennes et puis des pauvres. Vous diriez de ce mouvement des Gilets jaunes qu'il est une sorte de révolution moderne ? Alors, c'est pas... Non, je n'utiliserai pas le mot « révolution » parce que le mot « révolution » tel qu'on l'a utilisé jusqu'à maintenant, ça a toujours été... On met un calife à la place du calife. Et donc, on revient souvent au point de départ parce que le peuple n'a pas le contrôle et c'est quelqu'un d'autre qui parle... Pendant un moment donné, le peuple lui fait confiance. Donc, le peuple le met au pouvoir et il n'a pas de compte à rendre au peuple. Donc, c'est pas démocratique. Moi, je pense qu'il faut... Je vais utiliser le terme « évolution », mais dans le sens où il faut que, pour une fois, le peuple arrive à prendre le contrôle. — Si vous aviez un mot à dire à Emmanuel Macron, ce serait quoi ? — Un mot à dire à Emmanuel Macron... Oui. Un mot à Emmanuel Macron... Moi, je... — J'ai pas grand-chose à lui dire, en fait, parce que pour moi, ça n'est qu'une marionnette. J'ai même pas envie de lui dire de démissionner parce que si on ne change pas la Constitution, eh bien, ça va être un clone politique d'Emmanuel Macron qui sera là. Donc, pour moi, là, j'ai plus envie de parler aux gilets jaunes en disant « Faites des ateliers constituants pour écrire le RIC. Rendez-vous compte en les faisant que, dans la Constitution, il y a d'autres choses qui ne vont pas. On n'a pas la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif contrôle le pouvoir judiciaire. On le voit tous les jours quand on voit le ministre de la Justice qui vient donner des ordres de fermeté aux juges, etc. On n'a pas ce contrôle-là. C'est ça qu'il faut avoir en priorité. C'est aux gilets jaunes d'être suffisamment nombreux. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus nombreux que la semaine dernière. Mais il faut qu'on soit 5 millions, 10 millions et qu'on puisse écrire une Constitution provisoire de transition. Et à ce moment-là, tout pourra changer. On aura le RIC et on aura les forces de l'ordre qui viendront de notre côté. — Il est 18 heures passées, près de 19 heures maintenant. Jusqu'à quand vous allez poursuivre le mouvement ce soir ? — Tant que je me sens utile pour faire passer un message... Je discute souvent d'ailleurs avec des policiers aussi, que ce soit des CRS ou des gendarmes. Et j'ai eu depuis le début, quand ils acceptent individuellement de sortir de leur devoir de réserve, eh bien ils reconnaissent individuellement. Ils valident mes théories, en fait. que si on est suffisamment nombreux et unis derrière une Constitution provisoire de transition, ils passeront de notre côté. Alors si je peux juste développer un petit point, parce que ça me semble très fondamental. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui disent aux policiers « Venez de notre côté, posez vos casques », etc. Mais ils réalisent pas ce que perd un policier s'il fait ça. Un policier, il dépend d'une hiérarchie ou un gendarme. Il dépend d'une hiérarchie. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a un texte juridique qui est la loi... Il risque son emploi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais son emploi, sa maison, les études de ses enfants, tout ça. Donc la Constitution et la loi actuellement a une légitimité que je peux contester, mais qui est réelle, qui est tirée de l'élection. Et il faut opposer à cette légitimité-là une autre légitimité du peuple qui écrit sa Constitution. Merci, merci beaucoup. Donc vous l'avez entendu, le peuple doit prendre le pouvoir, écrire une nouvelle Constitution, mettre en place le RIC. C'est encore et toujours la même revendication qui revient, Grégory. Et au niveau, Nadège, de la situation sur place, on voit évidemment les camions des forces de l'ordre qui sont présents. Est-ce que la circulation, par exemple, a repris sur les Champs-Elysées ? Qu'en est-il exactement ? La circulation, elle a repris, en tout cas, ici, sur la place, sur l'avenue Clébert. Donc vous le voyez sur ces images, malgré tout, les forces de l'ordre qui restent tout de même positionnées sur le côté, eh bien, pour mettre un terme à cette manifestation, manifestation qui touche à sa fin, puisqu'ils sont à peine une dizaine maintenant sur cette avenue Clébert. Merci beaucoup, Nadège Abderazak, en direct de l'avenue Clébert, dans le secteur des Champs-Elysées.